Sarah Benjeloun, bonjour. Bonjour Laurence. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le bonheur conjugal, un livre paru aux éditions Gallimard en août dernier. C'est un roman qui narre l'histoire d'un peintre célèbre, devenu paralytique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qui considère sa femme comme la responsable de tous ses maux. Au cours de sa longue convalescence, l'artiste va décider de prendre la plume pour raconter l'enfer de sa vie conjugale, jusqu'au jour où sa femme découvre ce manuscrit et décide de répondre point par point et sans concession aux accusations de son mari. Le bonheur conjugal, il s'agit d'un titre assez ironique au vu de l'enfer conjugal décrit dans ce livre. Est-ce que selon vous, le bonheur conjugal est une illusion ? Le bonheur conjugal n'est ni un enfer ni une illusion. C'est quelque chose qui peut arriver, qui peut exister. Mais il faut le fabriquer, il faut savoir le préparer et le définir. C'est faire un contrat en quelque sorte. On fait un contrat vis-à-vis du législateur, vis-à-vis de la société, mais on oublie le contrat le plus important, vis-à-vis de soi et de l'autre. Et ce contrat, qui peut être verbal, pas écrit forcément, on oublie parce qu'on pense que l'amour va résoudre tous les problèmes. Or l'amour disparaît souvent et après se pose la question de savoir comment on va vivre ensemble, comment faire pour être heureux. Pour être heureux, il faut d'abord savoir ce qu'on veut et comment on le veut et avec qui on le veut. Alors comment présenteriez-vous les deux protagonistes de ce roman, le peintre et sa femme ? Le peintre, j'ai voulu choisir quelqu'un d'abord dans le domaine de l'art, parce que généralement ce sont des gens très centrés sur eux-mêmes, très égocentriques, très égoïstes. Donc il est un peu comme ça. Comme il est un peu lâche, au lieu de se poser des questions sur son comportement et sa façon de vivre, il va tout mettre sur le dos de cette malheureuse jeune femme qu'il a peut-être aimée, mais qu'il ne connaît pas très bien. Et elle ? Alors elle, je l'adore, je l'aime beaucoup, parce que c'est une femme terrible, méchante, mauvaise, qui va lui faire vivre l'enfer, effectivement, parce qu'elle va se venger. Et je dirais qu'elle vengera toutes les femmes humiliées et méprisées par ce genre de personnage. Ils viennent tous les deux de familles et de milieux sociaux très différents, ils n'ont pas toujours la même vision des choses. Est-ce que le drame principal de leur couple, c'est finalement cet écart dans leur éducation ? Non, il y a plusieurs choses qui vont concourir pour exposer ce couple, parce que le couple, finalement, n'aurait jamais dû se rencontrer ni se faire, parce qu'il n'avait pas les éléments nécessaires pour coïncider et pour aller ensemble. Lui, il a une grosse culture et tout, il pense que la femme doit suivre. Elle, évidemment, n'a pas les mêmes références. Et forcément, c'est un gouffre qui va prolonger le malentendu. C'est un gouffre qui va prolonger le malentendu.